Et victime du retour des jauges, le festival de la bande dessinée à Angoulême, en partie annulé l'année dernière, et cette fois complètement reporté. Le festival de BD qui devait se tenir du 27 au 30 janvier. Tout était évidemment prêt. Les organisateurs misent sur un report entre mars et mai. Franck Bondoux, le directeur de l'événement, joint par Marie Gickel. L'événement était entièrement prêt. Il était prêt à être livré, délivré. Ce n'est pas un événement qui se prépare quelques semaines à l'avance. Donc au moment où on se parle, on est extrêmement engagé, y compris notamment sur le plan budgétaire. C'est un peu le pire des scénarios pour nous. En 2021, on a été empêché, mais on a pu anticiper de quelques mois pour décider de ne pas créer d'événements en présentiel, comme on dit de ce mot barbare. Là, évidemment, on est totalement dans la dernière ligne droite. On parle d'un événement qui a un budget de l'ordre de 5 millions d'euros. Et j'ai cru comprendre que le gouvernement serait aux côtés des gens en difficulté. et nous serons en difficulté. Le directeur du festival de BD d'Angoulême, au micro de Marie Gickel.